superentrepreneur.com, blog sur lequel je partage des conseils et des ressources pour les entrepreneurs, mais également les entrepreneurs. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide « Entreprendre pas à pas avec efficacité » gratuitement sur mon blog. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous comment créer un Customer Profile Canva sur Miro. Ou plus largement, comment créer une template sur Miro. Alors, il existe plusieurs outils pour animer une séance de design thinking à distance, une séance de design thinking en ligne. Donc, il y a par exemple l'outil Miro. Donc, il suffit de taper ces mots-là sur Google et vous allez tomber sur cet outil-là qui vous permet de créer un tableau blanc à distance et de pouvoir collaborer ensemble à plusieurs personnes. Donc, il y en a d'autres. Il y a par exemple Klaxoon qui est un peu sur le même principe et encore Mural qui sont un peu les plus connus actuellement. Alors, moi, pour cette démonstration, j'ai choisi Miro. Miro, c'est une alternative intéressante parce que c'est gratuit et puis vous pouvez comme ça commencer à tester cet outil pour pouvoir voir si cela vous apporte de la valeur. Donc, dans cet exemple, je vais vous montrer comment créer un Customer Profile Canva. Évidemment, vous pouvez créer tous les Canva que vous voulez. Ah, d'accord. Donc, il y a une limite au niveau des boards. Donc, j'en supprimez un. Un boom. Et puis, voilà. Donc, il faut venir. Donc, voilà. Vous créez un compte, évidemment. Et puis, vous avez la possibilité d'utiliser des Canva qui sont déjà créés ici, là, rapidement. où vous avez la possibilité d'utiliser des Templates, donc des Building Blocks, donc des éléments qui sont déjà préconstruits à l'avance sans forcément utiliser un Template, un Canva qui est pour votre animation d'atelier. Donc, on va prendre celui-là. Donc, c'est simplement un pack de post-it. Donc, on va prendre celui-ci comme ça. Et puis, maintenant, admettons que la première étape de mon atelier, c'est d'utiliser justement le Customer Profile Canva de Strategizer. Donc, ce qu'on peut utiliser comme outil, c'est prendre l'application Apps Google Search Image. Vous cliquez là et vous tapez simplement Customer Profile. et vous sélectionnez le Canva qui vous intéresse. Donc, par exemple, celui-ci. Voilà. Et voilà. Donc, votre Canva, il est prêt. Vous pouvez loquer. Comme ça, les autres participants, quand ils vont joindre la séance, ne vont pas pouvoir modifier par erreur ou déplacer le Canva derrière et ils vont pouvoir donc déplacer un post-it. Voilà. Il faut juste un peu plus derrière. Donc, il faut mettre... Je pense qu'il y a un truc à faire pour mettre un arrière-plan. Voilà. Bring some to back. Voilà. Et voilà. Mais en fait, les pastilles, ils étaient là, mais on ne les voyait pas. Peut-être que je l'ai fait un peu trop grand. Donc, voilà. Les participants peuvent commencer à taper leur persona, par exemple. Donc, persona... Ouh là. Je vous double-cliquer. Persona. Persona. Je vais arriver. A. Puis, finalement, dans le persona, vous décrivez la personne, le type de personne que vous l'attaquiez. Allez, on va mettre personne. Personne luxe. Je ne sais quoi. Personne famille. Etc. Etc. Et puis, les participants peuvent participer tous en même temps et puis interagir en même temps sur le board. Cette manière. Donc, c'est une alternative. Donc, si vous ne pouvez pas vous regrouper ou si vous devez travailler avec des équipes à distance, vous pouvez quand même animer un atelier design thinking de cette manière avec l'outil Miro. Et vous pouvez la partager. Donc, customer profile. Canva. Et il suffit d'envoyer ce lien que vous avez copié par email aux autres participants. Voilà. Donc, évidemment, vous pouvez avoir le premier atelier qui est justement le fait de compléter le persona et puis ensuite les différents éléments du customer profile Canva. et ensuite, vous pouvez faire naviguer les participants de cette manière. La première étape, c'est celle-ci. Et puis, évidemment, vous pouvez noter comme quoi la première étape, c'est celle-ci. L'étape 2, vous pouvez créer un Canva pour l'autre partie. value proposition Canva, par exemple. plan. Et puis, voilà, deuxième partie. Cette partie-là sur laquelle il faut focusser. Pareil, vous prenez votre set de post-it. On va s'est contre-levé. et vous dites, ben voilà, cette partie-là, je pense que c'est la bonne taille. Après, vous regardez quelle est la bonne taille pour vous. Est-ce que c'est ça, ça, ou plutôt ça, comme ça, ça correspond, vous arrivez à lire ce que les participants y notent, etc. Donc, on va choisir la taille de votre Canva de cette manière-là. Voilà, donc dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous comment créer un template sur Miro et comment vous pouvez travailler ensemble à distance sur l'atelier de Design Thinking. Je vous dis à bientôt. Au revoir.